A tous, merci d'assister à ma présentation sur les recherches que je réalisais pendant mon stage de M2. Je l'ai fait de janvier à juillet de cette année avec Alexis Carteron, Antoine Brun et Mélanie Roy. Le sujet portait sur l'impact du mélange graduel d'espèces d'arbres sur la diversité, la composition et la structure des communautés fongiques du sol. Dans les forêts tempérées mixtes, c'est de hêtres et de sapins et ça a été réalisé grâce au métabarcoding de l'ADN environnemental. Tout d'abord, en région tempérée, on trouve des forêts monodominantes ou mélangées. Les forêts mélangées, ce sont des forêts où coexistent au moins deux espèces d'arbres partageant des ressources communes. Il a déjà été montré que ces forêts améliorent divers services écosystémiques. La conservation de la biodiversité et la résilience au changement climatique. Elles apparaissent comme une solution pour maintenir ces multiples fonctions. Car dans plusieurs forêts européennes, initialement mélangées, la pression anthropique et le broutage des larges herbivores ont transformé les forêts en monodominantes de feuillus. Dans le cas sur lequel nous avons travaillé, c'est la disparition locale du sapin pectiné au profit d'une dominance de hêtres communs. Pour maintenir la multifonctionnalité des forêts, la réintroduction du sapin semble être une solution adéquate. Mais alors, quelles sont les conséquences du mélange de feuillus conifères sur cet écosystème ? Pour les forêts de hêtres, cette question a été principalement étudiée pour l'introduction de conifères indigènes, notamment l'épicéa, mais plus rarement pour le sapin. C'est là-dessus qu'on va travailler. Les principales conséquences vont incluer un changement de la végétation de sous-bois, une fermeture de la canopée, une acidification des sols dues aux exudas, et une modification de la structure de la litière. Donc, tous ces changements dues à l'introduction vont affecter l'accessibilité aux ressources et les processus de décomposition, influençant donc directement la structure du réseau trophique du sol. Alors, on y vient. Les champignons, en tant qu'élément majeur des réseaux trophiques du sol, vont jouer un rôle crucial dans les forêts. Donc, petit rappel, on retrouve les saprotrophes, qui, grâce à la minéralisation des éléments organiques et également leur biomasse, vont jouer un rôle très important dans les cycles biogéochimiques du sol. Ensuite, on retrouve des champignons mycorhiziens, qui forment des associations symbiotiques avec les racines des plantes. Donc, les plantes vont leur fournir des éléments carbonés issus de la photosynthèse. En échange, ces champignons vont apporter minéraux et de l'eau aux plantes. On retrouve également les champignons endophytiques, qui forment le microbiote des plantes. On retrouve les champignons pathogènes, qui vont réguler les populations de végétaux, et les liconiques, les champignons licheniques, qui, quant à eux, vont fixer le carbone et l'azote. Donc, chaque espèce d'arbre, par ses caractéristiques propres et par les caractéristiques du sol également, vont créer des niches écologiques qui sont distinctes les unes des autres et donc impacter les communautés fongiques. Donc, on retrouve sous les peuplements des communautés fongiques qui vont leur être propres. Par exemple, Prusula nobilis va être retrouvée uniquement sous le être et Isholoma capnoïde va être retrouvée uniquement sous le sapin. On remarque qu'au niveau du sapin, la chimie et la litière uniforme qu'on retrouve sous le sapin est assez uniforme, en fait, et ça va homogénéiser les environnements, proposant donc moins de diversité de communautés. Pas forcément de diversité en nombre d'espèces, mais diversité en termes de communautés, on verra plus tard. Donc, c'est intéressant de se demander quel va être l'impact de ce mélange de conifères sur des forêts de feuilles. Donc, normalement, comme on vient de le voir, une hétérogénéité d'espèces accrues apporte une plus grande diversité de niches et de ressources pour les champignons. Donc, on devrait obtenir plus de diversité fongique avec un mélange d'espèces. Pourtant, les études ne s'accordent pas sur ce point. Suseli ont montré un effet du mélange d'espèces sur la diversité alpha, tandis que l'ikungula, lui, n'a pas trouvé d'effet. On retrouve quand même un consensus au niveau de la composition. Donc, il y a bien un effet du mélange d'espèces et également des propriétés du sol sur les compositions et la structure des communautés. En effet, souvent, ça a été, la plupart du temps, ce sont des études comparatives qui vont montrer que les structures des communautés fongiques sont plus complexes en forêts mélangées, influençant donc la diversité bêta. Donc, la bêta diversité, pour se rappeler, ça va mesurer la variation de la composition des espèces entre différents sites. Et une composante de la bêta diversité, c'est le turnover, qui est influencé par les forêts mélangées. Donc, le turnover, aussi appelé remplacement d'espèces, ça va être d'une communauté à l'autre. Par exemple, ici, l'espèce A va être remplacée par l'espèce B. Donc, c'est un indicateur de la variation de la composition d'espèces d'un écosystème entre différents sites. En décomposant également encore la bêta diversité, on retrouve la nestedness, qui est l'autre composante. Et elle, elle va indiquer à quel point les communautés d'espèces d'un site sont des sous-ensembles des communautés d'un autre site. Donc, la nestedness semble également être influencée par le mélange d'espèces et pourrait nous aider à mieux comprendre les processus qui régissent cette variation de bêta diversité. Donc, ici, pour un peu mieux imager, on a une communauté B. Et en fait, la communauté C va être un sous-ensemble de la communauté B. On retrouve les mêmes espèces, sauf l'espèce verte. Pareil pour la communauté A, qui est un sous-ensemble de la communauté B. On a perdu l'espèce rouge. Donc, on sait que les études ont souvent été comparatives entre des peuplements monodominants, contre des peuplements de mélange fixe. Mais il n'y a jamais aucune étude qui a été faite le long d'un gradient de mélange. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, on voulait regarder l'impact de l'introduction de... Comment dire ? L'introduction du sapin, parce que le fait qu'il ait disparu pendant si longtemps dans notre milieu, on se pose la question s'il peut garder le statut natif, entre guillemets, s'il n'a pas perdu tout son habitat d'origine. Donc, il y a Machar qui a déjà étudié ce sujet-là et qui a regardé qu'il y a eu des effets positifs sur la biodiversité et sur la résilience des écosystèmes en réintroduisant des conifères non natifs. Donc, notre premier objectif, pour rappel, c'est de regarder comment les communautés fongiques changent le long du gradient de composition d'espèces d'arbres, donc allant de la pure étrée à la pure sapinière. Le deuxième objectif est donc de comprendre comment la réintroduction d'une espèce de conifère dans une forêt monospécifique de felus va influencer les communautés fongiques sur le sol à long terme. Donc là, ça, c'était les différentes hypothèses que j'ai faites pendant le stage. Je ne vais pas vous les détailler d'ici. On y reviendra plus tard lors des résultats. Donc, pour répondre à ces différents objectifs, on a échantillonné 20 sites sur le mont Égual. On a donc échantillonné du sol. Et sur le mont Égual, en fait, le sapin était naturellement mélangé avec le être jusqu'au Moyen-Âge, où il a disparu. Et en fait, ces 150 dernières années, il y a eu plusieurs réintroductions du être, de réintroduction du sapin. Et on a donc fait ces images de sol et regardé également les proportions relatives de chacune des espèces d'arbres en regardant la surface basale. On a eu de la chance que la proportion de sapin et de être était parfaitement corrélée. et grâce à ces proportions, on a réalisé un rapport qui va être notre variable principale pour garder cette influence-là. Donc, c'est ce qu'on voit en bas avec les barres bleues. C'est le rapport fear sur bit, donc sapin sur être. Quand on a zéro, ça nous indique une pure une pure étrée. Quand on a un, ça nous indique une pure sapinière. Donc, ce sol, on l'a séquencé avec le métabarcoding de l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est tous les ADN qu'on va retrouver, par exemple, dans l'eau ou dans le sol, dans notre cas ici. Et le métabarcoding, ça va nous permettre d'extraire tous les ADN qui sont présents dans ces éléments environnementaux. Ensuite, d'amplifier pour pouvoir le passer dans un séquençage qui va nous donner, en fait, toutes les séquences qui étaient présentes. Et on va pouvoir associer chacune des séquences à des espèces moléculaires. Derrière, pouvoir faire des assignations et retrouver, en fait, les communautés fongiques qu'on a présentes dans les sites qu'on a échantillonnés. Ça nous donne, en gros, des tables d'OTU comme ça. On regarde en haut à gauche, ici. Où, voilà, par site, on a le nombre d'espèces moléculaires qui ont été retrouvées. Ensuite, on a l'assignation de chaque espèce moléculaire. On regarde en bas, taxonomie table d'OTU. Donc, chaque espèce moléculaire va être associée à une espèce connue sur les bases de données. Donc, on a retrouvé 500 000 séquences environ ADN pour un total de 2887 espèces moléculaires de champignons. Parmi ces espèces moléculaires de champignons, on retrouve 967 qui sont ectomycorhiziennes. ECM, ça va être ectomycorhiziennes. Donc, ces fameux champignons qui forment des associations symbiotiques avec les arbres. On avait également les variables chimiques du sol. Donc, une PCA a été réalisée pour réduire la dimensionnalité des variables chimiques. Et les deux principales composantes, résumées, 65 % de la variable, ont été extraites pour être mises dans un modèle qui prédisait ici la richesse. Donc, on regarde d'abord le graphique de gauche. C'est le premier résultat qu'on a eu sur l'alpha-diversité. On a toujours ce ratio en bas qui va de 0 à 1, de pur sapinière à pur étré. On voit qu'en effet, le pic de diversité est bien atteint dans un mélange assez équilibré. On retrouve seulement une légère augmentation pour les ectomycorhizes. Là, c'est le graphique de droite. On a isolé uniquement la guilde des ectomycorhizes par rapport à gauche où il y a toutes les communautés phongiques. Notre première hypothèse est bien validée. La diversité alpha atteint un pic dans les peupléments mélangés. Ça suggère une augmentation des niches écologiques. Pourtant, pour les ectomycorhizes, seulement une légère augmentation. Ça pourrait s'être expliqué par un nombre moindre d'ectomycorhizes qui seraient spécialisés pour le sapin. On a une diminution derrière. Plus la proportion de sapins augmente, plus on a de diversité. Ou par une réintroduction du sapin sans ses partenaires ectomycorhiziens qui seraient spécifiques. Mais bon, il serait nécessaire de poursuivre cette question en explorant les différentes spécialisations écologiques des taxons. Ensuite, on a regardé au niveau de l'influence de ce mélange sur la composition. Une pernova a montré que les composantes du sol et le ratio sapin-être influencent en effet significativement la composition des communautés fongiques pour toutes les guildes et également pour les ectomycorhizes uniquement. L'analyse du partitionnement de la variance nous indique que le rapport sapin-être va contribuer à environ 8% de la variation de la composition des communautés toutes guildes confondues. Donc, le mélange d'espèces, ce ratio-là, il explique 8% des différences de composition alors qu'on retrouve que ce ratio-là explique 5% chez les ectomycorhizes. Ensuite, on a réalisé une DBRDA qui confirme ces dires-là, l'influence des variables environnementales sur la variation des compositions fongiques entre les sites de manière significative. Donc, ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de graphique, là, c'est une DBRDA, on regarde la distance entre les points. Chaque point représente une communauté fongique, un site. Donc, plus les points sont proches, plus les communautés vont être similaires. On voit qu'il y a un premier gradient qui se dégage en haut à gauche à en bas à droite qui va suivre le gradient de mélange d'espèces d'arbres et un deuxième gradient qui vient suivre les variables environnementales du sol. En explorant la diversité bêta à travers ces différentes analyses, on a bien validé l'hypothèse selon laquelle le ratio sapin-être influence la composition des communautés. Maintenant, pour comprendre les moteurs de cette variation de diversité bêta, on a étudié le turnover et la nest-en-ness en fonction du ratio sapin-être, toujours en bas la même abscisse. Le turnover, lui, va diminuer significativement le long du gradient sapin-être et la nest-en-ness. C'est une tendance, on n'a pas retrouvé de résultats significatifs, sûrement par manque de nombre de sites, mais on a quand même une tendance à augmenter. cette diminution-là du turnover, elle nous indique une homogénéisation progressive des communautés le long du gradient sapin-être. cette tendance pourrait être expliquée par une réduction du remplacement d'espèces, donc une augmentation de la similitude entre les communautés, une sorte d'homogénéisation qui a été faite par la réintroduction du sapin dans ces forêts dominées. La nest-en-ness, c'est un peu le reflet de ça. On a... Donc plus on a de nest-en-ness, plus une communauté est un sous-échantillon de l'autre. Donc est-ce que les peuples bons à l'échelle locale qui sont dominés par les sapins vont être en fait un sous-ensemble des communautés mélangées ou de hêtres ? On se fait des hypothèses par rapport à la perte de spécialistes, à la dominance de généralistes et pour mieux identifier ces questions-là, on a réalisé une analyse LCBD. Donc LCBD, ça va nous donner... Ça va nous donner... Ça va nous permettre d'identifier les sites avec des communautés qui sont uniques. Donc en anglais, LCBD, ça donne Local Contribution to Beta Diversity et ça va mesurer la contribution spécifique de chaque site à la bêta-diversité globale. Donc elle indique à quel point une communauté locale est unique ou différente des autres communautés dans l'ensemble des sites étudiés. Ce modèle montre donc un indice. Cet indice diminue significativement en fonction du ratio sapin-être. Donc les peuplements qui sont dominés par le sapin ont des communautés fongiques qui sont moins uniques soutenant cette tendance d'homogénéisation qu'on a vue avant. Donc ce modèle peut être dû à une dispersion limitée des espèces dans ces peuplements nécessitant une étude plus approfondie des mécanismes de dispersion et de colonisation des champignons dans ce contexte. Au niveau des ectomycorhizes on a vu que le ratio va influencer significativement la composition. Par contre on a vu on n'a pas trouvé de tendance ni de significatif sur les RLCBD le turnover ou la nestedness. Donc peut-être que leur occurrence de généralistes plus importante par rapport aux autres guildes et leur taille de population qui serait plus grande pour expliquer cette absence de détection. Et les variations de diversité bêta du haut ratio ça peut être opposant sur d'autres guildes que les ectomycorhizes. Donc tous ces résultats-là nous amènent à réfléchir à la gestion de nos forêts et notamment la définition d'espèces mélangées et le concept d'AERA Trade-off Hétérogénéity d'Alouch expliquent que l'hétérogénéité d'habitat pourrait augmenter le nombre de niches en effet écologiques avec l'augmentation d'alpha-diversité qu'on a retrouvée mais par contre menant à une réduction des terres de population et donc augmentant le risque stochastique d'extinction. Donc nous ce qu'on suggère ça serait de maintenir des peuplements d'êtres purs au sein des forêts mélangées parce qu'on voit qu'il y a quand même une contribution grâce à l'LCBD qui est propre au peuple de hêtres qu'on ne retrouve pas chez les peuplements de mélangés donc ça permettrait de maintenir les peuplements de mélangés purs au sein des forêts d'équilibrer les effets en créant une mosaïque d'habitat et cette mosaïque contrebalancerait les effets d'homogénisation et contribuerait également à la conservation de la biodiversité fongique à l'échelle paysagère et assurer la fonctionnalité et la stabilité des écosystèmes. Voilà je vous remercie bien pour votre temps et votre attention si vous avez des questions je reste disponible. Merci.